Ce certificat permet à des sportifs de haut niveau de concilier le sport de haut niveau et des études de haut niveau à Sciences Po. Le Milan est très positif, on a accompagné plus d'une centaine de sportifs et de sportifs et leur parcours est exemplaire en termes d'insertion professionnelle pour ceux qui ne sont plus sportifs et en termes de préparation à une nouvelle carrière pour ceux qui le sont encore. Pendant ma carrière sportive, ça me permet de m'ouvrir un peu au monde, de voir autre chose que ma discipline sportive avec des disciplines comme la conférence d'actualité, la culture générale, tout ça. Et surtout d'intégrer avec de bonnes bases ma future entreprise après ma carrière sportive. Et vous avez une idée de laquelle ce sera ? La FDJ je pense, j'espère. J'ai commencé le programme pour sportifs de haut niveau en 2008, j'ai terminé en 2011. Par la suite j'ai fait un an de prépa pour pouvoir intégrer le master en affaires européennes. J'ai donc intégré par la suite et j'ai été diplômée en 2015. Et actuellement je travaille pour le comité de candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Qu'est-ce que vous avez appris et qui vous sert maintenant ? Beaucoup de méthodologie, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui m'a permis de cadrer un peu mes raisonnements et de réussir d'un point de vue académique. Et puis après c'était surtout l'accumulation de connaissances, du culture jeu dans les domaines très divers et qui a été mobilisable par la suite dans les différentes positions que j'ai pu occuper. Je fais partie de la première promotion en 2007, donc maintenant ça fait un moment et je suis là justement pour célébrer les 10 ans. Et ce qui m'a intéressé réellement par rapport à Sciences Po, c'était pas forcément le côté, on va dire, école qui forme à la base pour la politique, pour l'administration, etc. Mais plus le côté pluridisciplinaire et pouvoir avoir une méthode et un sens critique qu'on puisse appliquer dans tous les domaines.